Chers amis, ici Guy de Lafortelle pour l'investisseur sans costume. Je vous parlais dans ma précédente vidéo de l'opérateur téléphonique grec Wint Elas, troisième du pays avec à peu près 4 millions d'abonnés, qui vient d'émettre un emprunt obligataire très important pour sa taille de 500 millions d'euros, notamment pour payer un dividende à ses actionnaires de fonds quasi vautour, un américain et un britannique spécialisés dans la reprise d'entreprises en difficulté. Ça, c'est la définition même d'une chaîne de Ponzi, ou d'un Madoff on dit aujourd'hui. L'argent emprunté ne sert pas au développement de l'entreprise, mais à rémunérer les investisseurs précédents. Dans d'autres cas, ça vous envoie en prison pour une centaine d'années. Mais cette nouvelle est grave, car non seulement elle n'est pas isolée, mais à la fin, c'est vous et moi qui avons souscrit à cette obligation via les fonds et fonds de fonds dont sont remplis nos assurances-vie. Ce sont ces fonds qui vous sont présentés comme les investissements de l'économie réelle qui devraient vous permettre de retrouver du rendement, comme nous le disent nos chers banquiers, nos chers politiques. Nous sommes sommés d'investir dans cette pseudo-économie réelle, tout cela dans une sorte de morale un peu douteuse et de calcul financier qui le sont clairement encore plus. Comme on dit, dans la ruée vers l'or sont les vendeurs de pioche qui ont fait fortune et avec eux, ils vous vendent la pioche qui creusera votre tombe d'investisseurs. Bien sûr, cette emprunt obligataire d'une entreprise qui très franchement est au bord de la poubelle des marchés a été soigneusement noyée parmi quantités d'autres afin d'en limiter les risques. Ce gros paquet d'entreprises a lui-même été noyé parmi encore d'autres produits financiers, plus ou moins bizarres, jusqu'à perdre finalement toute idée des risques réels des produits conçus. L'important, vous disent-ils, c'est d'être diversifié. L'entreprise grecque fait faillite ? Peu importe. Elle est noyée dans un océan d'autres placements. Peu importe, sauf que les modèles sont faux et que toutes ces entreprises ont la fâcheuse tendance à faire faillite en même temps. Ça a un nom, c'est ce qu'on appelle un crack. Ou un crash, moi je préfère crack, parce qu'on entend le craquement et c'est bien ce que c'est. Ce crack peut être obligataire, comme là, il peut être boursier, il peut être immobilier, il peut aussi être général. Et ces derniers temps, les robinets de la grande finance ont la fâcheuse tendance à se boucher sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi. On l'a vu aux Etats-Unis, on le voit en Europe. C'est sans doute le prix de cette complexité qu'on vient de voir. Et c'est surtout, sans doute, pire que ce que nous pouvions imaginer pour que les rats de la finance, parce que c'est ce que sont ces gens, quittent le navire et abandonnent le très lucratif Ponzi dans lequel ils ont pourtant fait des fortunes depuis 10 ans. Très clairement, aujourd'hui, ce ne sont pas vos placements qu'il faut diversifier, c'est votre banquier. Nous sommes en train de vivre très certainement la fin de la mondialisation, son recul. Et avec elle, celle de son alter ego, celle de la financialisation. Toutes les entreprises qui ont cédé aux sirènes des marchés et des financiers depuis une trentaine d'années maintenant, sont en train d'en payer le prix fort. C'est le prix d'un pacte avec ces diables d'hommes qui ont été prêts à tout et qui sont encore prêts à tout pour délivrer de la valeur à leurs actionnaires et surtout à eux-mêmes. Ces fonds, depuis 30 ans encore une fois, ont apporté de l'argent frais quand celui-ci manquait. Les bourses en ont apporté encore plus aux entreprises en recherche d'argent facile. Pendant plus d'un quart de siècle, de nombreuses entreprises ont bénéficié de tombereaux liquidités déversées justement pour croquer cette mondialisation, conquérir des nouveaux marchés au pas de course, être les premiers. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que les entreprises reçoivent la facture. Les marchés ont été conquis, parfois très vite, trop. Les résultats sont moins extraordinaires que prévus. Les effets pervers ont frappé. Les populations en ont marre. Le repli s'annonce. On vous dit que c'est la peur des médiocres. C'est peut-être aussi la survie des sages. En tout cas, une nécessité contre le chaos. Je m'appelle Guy de Lafortelle et je rédige le service d'information, gratuit et indépendant, l'investisseur sans costume. A partir d'aujourd'hui, je vais vous dire tous les secrets de l'économie et de la finance que les médias grands publics oublient. J'ai écrit un article complet que j'ai intitulé « Quand la mère de la mondialisation se retire, qui reste-t-il ? » Cet article est le premier que vous recevrez en vous inscrivant au service d'information. Il est entièrement gratuit, indépendant. Pour recevoir cet article complet et la production de mon service, il vous suffit de cliquer sur le bouton probablement en dessous de cette vidéo ou dans les commentaires ou autour. Vous le trouverez sûrement. N'oubliez pas aussi, si vous avez aimé cette vidéo, de lui mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. C'était Guy de Lafortelle.